Musique Aujourd'hui nous partons au Cambodge, découvrir la culture du poivre et rencontrer Thibaut, un Belge qui travaille au VVF à Phnom Penh dans la capitale cambodgienne et qui va nous parler de la biodiversité du Mekong. Nous sommes à Kampot dans le sud du Cambodge, une région très connue pour la production de poivre. Ici vous avez un poivrier qui mesure environ 4 à 5 mètres. Ils peuvent monter jusqu'à 15-20 mètres et ont besoin d'être protégés du soleil car la récolte de poivre sera meilleure dans ces cas-là. Le poivrier donnera du poivre après environ 4 ans et on va pouvoir en récolter pendant une vingtaine d'années, tout au long de l'année. Ici vous voyez ce qu'on appelle le poivre vert. Le poivre vert c'est du poivre qui n'est pas encore tout à fait nul. Si on le récolte et qu'on le laisse sécher pendant environ 3-4 semaines, il va donner le poivre noir qui est un des poivres les plus complets. Lorsqu'il devient mûr, il rougit. C'est donc du poivre rouge. Et ce poivre rouge, on peut le laisser sécher pendant environ 2-3 semaines. Il va être très très goûtu. On peut aussi le faire bouillir. Il va alors perdre son écorce et donner le poivre blanc qui sera séché pendant une semaine. A Campote, on produit aussi du sel dans ces marais salants. L'eau salée va être mise ici pour s'évaporer. Et une fois que l'eau sera évaporée, il va rester une couche de sel qui sera récoltée. La biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants qui vivent dans un même écosystème. Les plantes, les animaux, les insectes. Le Mekong, ce grand fleuve d'Asie qui va se jeter dans l'océan Indien au Cambodge, possède une biodiversité unique. Nous avons rencontré Thibault qui travaille au VVF et qui va nous parler de cette biodiversité et de son importance, notamment pour les populations locales. Le VVF au Cambodge existe depuis 15 ans. On travaille principalement sur les zones forestières, mais aussi sur le Mekong. Le Mekong, c'est un fleuve d'une grande diversité extraordinaire. Vous avez les derniers Mekong, pardon, le dernier dauphin du Mekong. Il y en a plus ou moins 80 encore dans le Mekong ici. C'est assez cet animal unique. Donc on travaille sur la conservation de cet animal. Vous avez aussi les poissons de chasse géant. On a aussi les raies géantes. Donc il y a une biodiversité extraordinaire qui est la priorité du VVF au Cambodge. Et nous travaillons donc là-dessus avec les communautés locales et aussi avec les autorités locales justement à conserver ces espèces pour que les générations futures puissent aussi les voir parce que c'est des animaux, ils sont des mères. Et ces espèces justement contribuent non seulement sur la fonction d'un écosystème, donc la fonction d'une rivière ou la fonction d'une forêt, mais aussi utilisées par les communautés locales. Donc c'est des produits que les communautés locales ont utilisé depuis très très longtemps, comme le miel, comme le poisson, tout ça. Donc c'est important que ça ne s'oublie pas. C'est important que c'est justement intégré dans le nouveau développement économique du pays. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. C'est l'utilisation de ces produits pour la génération future et pour voir que c'est plutôt un capital plutôt que quelque chose qui est un obstacle au développement. Passer la frontière sans encombre Donc c'est l'utilisation de ces produits pour la génération future